Bonjour, je m'appelle Hippolyte, j'ai 22 ans. On était accusé d'avoir frauduleusement soustrait 10 arceaux métalliques sur des bancs. Par arceaux métalliques, ils entendent les accoudoirs qui sont ni plus ni moins que des dispositifs anti-SDF destinés à empêcher les sans-abri de s'allonger sur les bancs. On a fait ça parce qu'on trouve absolument abject le fait de mettre des dispositifs pour empêcher des gens de s'allonger sur les bancs, mais si même les bancs on leur refuse, là c'est que la société part à la dérive. Après, c'est quand même paradoxal, c'est-à-dire que la France, malgré toutes les avancées sociales qu'on lui reconnaît, ça reste un pays où on peut mourir de froid au pied d'un immeuble vide. Il y a énormément de sans-abri et il y a énormément d'immeubles vacants en France aussi. Disons que ces mobiliers, c'est le mot, ils sont totalement symboliques en soi. Le fait de les enlever, on ne peut pas considérer ça comme de l'aide aux sans-abri, parce que leur permettre de dormir sur un banc, ce n'est pas les aider. Et là, on n'a pas eu le temps d'arriver à discuter ? C'est presque antidémocratique. On nous a reproché d'avoir volé un bien public, d'avoir produleusement soustrait des arceaux métalliques. Mais en soi, personne n'avait donné son avis sur ces arceaux. Personne n'a été consulté avant qu'ils soient financés. Donc, qui a vraiment volé les biens publics ? Je pense que ce n'est pas nous. Je pense que ce n'est pas nous.